bonjour nous allons voir aujourd'hui comment devenir le roi ou la reine de l'emailing en premier on va faire une vidéo sur la façon de comprendre pourquoi vos emails atterrissent dans les spams vos emails marketing sont catégorisés comme spam et vous ne comprenez pas pourquoi sachez que près de 45 % des emails envoyés sont classés comme spam il peut donc paraître difficile d'empêcher vos emails d'atterrir dans le dossier des spams pourtant détrompez vous les solutions simples à mettre en place existent voici les premiers conseils simples et efficaces afin d'empêcher vos emails d'aller directement dans le dossier spam de votre destinataire nous allons commencer par comprendre pourquoi vos mails sont catégorisés comme spam alors pourquoi les emails se retrouvent-ils dans le dossier spam cela peut sembler évident et la principale raison pour laquelle vos emails se retrouvent dans ce dossier est lié aux fournisseurs de services de messagerie esp qui vous catégorisent ainsi mais alors pourquoi vos emails légitimes sont ils confondus avec du spam pour répondre à cette question nous devons d'abord comprendre comment le spam est identifié il existe différentes manières d'identifier et de combattre le spam tout d'abord nous avons les failles les fournisseurs d'accès internet les lois qui régissent l'antispam les fournisseurs aussi la réputation et la délivrabilité mais ce n'est pas tout par exemple les fournisseurs de services internet faille tels qu'orange et sfr développe leurs propres règles pour identifier bloquer toute activité suspecte sur le web y compris les messages et les mails ensuite il y a les lois anti spam celles que la loi cam spam des états unis et la rgpd pour l'union européenne sont propres à chaque région et peuvent entraîner une responsabilité pénale et des sanctions en cas de violation de ces réglementations et puis il ya aussi les fournisseurs de services de messagerie tels que gmail ou tlook etc qui développe chacun leur propre niveau de protection anti spam ayant souvent plusieurs filtres anti spam avec différents algorithmes ce sont des filtres anti spam qui décident l'étiquetage de vos mails marketing comme spam ou non spam ces filtres sont conçus pour détecter les emails non sollicités indésirables ou infectés par des virus et les empêcher d'atteindre votre boîte de réception comme pour tout le programme à quelques failles qui explique pourquoi vos mails atterrissent tout de même dans le dossier spam les filtres anti spam peuvent être particulièrement impitoyable lorsqu'il s'agit d'email marketing condamnant de nombreuses campagnes emailing à être oubliées au fin fond du dossier spam entre autres deux autres termes sont cruciaux pour comprendre le fonctionnement du filtrage anti spam votre réputation en tant qu'expéditeur un score attribué à vos adresses ip par les failles est importante plus le score est élevé plus il est probable qu'un faille livre vos emails dans la boîte de réception de votre destinataire plus il est bas et moins vous aurez de chances d'atterrir dans la bonne boîte et puis il y a aussi la délivrabilité des mails la probabilité que votre email soit livré dans la boîte de réception de votre destinataire en dépend alors voyons d'abord pourquoi vos emails marketing vont être classés comme spam et je vous indique maintenant quelques pratiques d'envoi d'email courante qui envoie vos emails directement dans ce dossier spam de votre destinataire alors vous avez déjà été marqué comme spam et là du coup ben vous n'irez plus jamais dans la boîte de votre destinataire si ce n'est pas lui qui le modifie en ajoutant votre adresse mail dans son carnet d'adresse l'un des moyens les plus courants qui explique que vos mails soient catégorisés comme spam et que vos destinataires marque délibérément vos emails comme spam ça arrive très souvent une fois qu'ils sont marqués comme spam chaque email que vous allez envoyer à cette personne ira directement dans le dossier spam sans aucune chance d'y atteindre à nouveau leur boîte de réception comme je vous le disais sauf s'ils changent d'avis et modifient cette chose si cela se produit avec plusieurs destinataires de votre liste de diffusion les filtres anti-spam vont commencer à catégoriser vos emails dans les spams pour tous les autres destinataires les destinataires signalent vos emails soit parce qu'ils ne veulent plus recevoir vos communications soit parce qu'ils ne se souviennent même pas qu'ils se sont inscrits à votre liste d'emails une des meilleures solutions possibles est de permettre aux destinataires de se désinscrire facilement de votre liste de diffusion et c'est vrai que c'est pas toujours facile parce que même si l'on met un lien pour la désinscription ils ne le voient pas toujours de cette façon malgré tout ils ne recevront plus vos mails et vous ne serez pas signalé comme spam tout le monde y gagne alors il y a aussi vos emails qui ne sont pas correctement identifiés pour vous assurer que votre profil n'est pas frauduleux les esp utilisent des protocoles d'authentification que vous avez publié pour vos mails afin de prouver votre identité si vous n'authentifiez pas vos mails correctement les esp ne savent pas si l'email provient réellement de vous ou d'un fraudeur les esp sont intransigeants avec l'authentification s'ils ne peuvent pas confirmer qu'il s'agit bien de vous ils préfèrent envoyer vos emails dans les spams plutôt que de laisser un email illégitime se glisser dans la boîte de réception de votre destinataire donc en l'absence d'authentification d'autres personnes peuvent se faire passer pour vous et envoyer des emails frauduleux en votre nom il est donc important de faire une identification sérieuse cela pourrait avoir des effets désastreux sur votre relation avec vos abonnés il suffit d'un seul email frauduleux avec votre nom dessus et plus jamais ils n'ouvriront un autre email de votre part maintenant une autre raison est que vous avez envoyé des emails sans autorisation une règle d'or en emailing est de toujours obtenir la permission avant d'envoyer des emails de votre destinataire si vous achetez une liste de diffusion cela signifie que vous envoyez des mails à des personnes qui ne l'ont pas demandé et qui n'en veulent probablement pas voilà la définition même du spam vous violerez également les lois anti-spam ce qui peut entraîner des amendes et des pénalités pourquoi risquer tout cela alors que vous pouvez créer votre propre liste de prospects qualifiés qui non seulement recevront vos emails dans leur boîte de réception mais seront également beaucoup plus susceptibles d'être intéressés par ce que vous proposez et c'est quand même ce que l'on cherche l'un des autres problèmes avec une liste de diffusion achetée concerne la délivrabilité de vos emails la délivrabilité de vos emails peut être affecté par une liste d'adresses inactives l'envoi d'emails à des comptes inactifs désactivés entraîne un taux de rebond élevé ce qui est un signal d'alarme majeur pour les filtres anti-spam une liste avec un faible engagement si les gens n'ouvrent pas vos emails vous aurez un faible taux d'ouverture et c'est un indicateur clair pour les filtres anti-spam que les gens ne sont pas intéressés par vos emails enfin l'envoi d'emails aux mauvaises personnes vous fait non seulement perdre du temps et de l'argent mais peut également empêcher les emails pour les autres personnes d'atteindre les boîtes de réception et les bonnes personnes ne seront pas avisées de ce que vous leur proposez voyons maintenant le contenu de votre email qui peut déclencher des filtres anti-spam en ce qui concerne le contenu il y a quelques éléments particulièrement efficaces pour déclencher les filtres anti-spam trop de mots déclencheurs de spam et oui les mots spécifiques sont souvent associés au spam les mots comme gratuit sans frais promotion sont à éviter pour ne pas atterrir dans le dossier spam l'utilisation excessive de points d'exclamation de majuscules et d'émojis est également considérée comme un déclencheur de spam il y a aussi de mauvais liens les filtres anti-spam sont alertés si votre email contient des liens vers des sites web dangereux associés à des logiciels malveillants ou lorsque l'url d'affichage ne correspond pas à l'url de destination il y a aussi les pièces jointes malveillantes ces pièces jointes sont l'un des principaux moyens de diffusion des logiciels malveillants elles alertent donc très rapidement les filtres anti-spam de plus elle ralentissent le temps de chargement de vos emails ce qui peut nuire à l'expérience utilisateur et les pousser vers le bouton spam les spammers envoient souvent des spams avec une ligne d'objet trompeuse qui ne correspond pas du tout au contenu pour inciter les destinataires à ouvrir l'email par exemple êtes vous disponible mardi ou alors re 2 points réunion de travail ou encore votre commande est en cours de traitement vous avez aussi trop d'image et trop peu de texte pour éviter d'être signalé avec des mots déclencheurs de spam des spammers ont commencé à utiliser des images au lieu du texte pour cette raison les filtres anti-spam sont désormais très suspecte lorsqu'une grande ou plusieurs petites images sont utilisés avec très peu de texte et enfin une chose dont personne ne s'inquiète vraiment l'orthographe ou la grammaire incorrecte la plupart des spams sont truffés de fautes d'orthographe et de grammaire car les spammers utilisent souvent des traductions automatiques évitez de faire la même chose car les traducteurs automatiques nuiront obligatoirement à l'image de votre entreprise écrivez en vous servant d'un correcteur orthographique ce sera bien mieux alors vous avez des informations d'expéditeurs inexactes ça peut être aussi une des causes pour aller dans les spams si votre nom d'expéditeur ne correspond pas à votre adresse d'expéditeur vos emails peuvent être considérés comme spam par exemple vous pouvez recevoir un email avec le nom d'expéditeur google mais si vous regardez l'adresse email réelle c'est une suite aléatoire de lettres et de chiffres clairement du spam les lois anti-spam exigent également que vous incluyer une adresse physique valide elle se trouve généralement en bas de l'email au dessus du lien de désabonnement si vous n'ajoutez pas votre adresse physique ou si vous en renseignez une fausse cela déclenchera immédiatement les filtres anti-spam dans la prochaine vidéo je vous en dirai un peu plus sur les bonnes pratiques à mettre en place pour éviter que vos emails ne soient jamais lus par les destinataires on se retrouve très vite